Un jour, je suis allé à Brésaville. L'apôtre Yves, le pasteur, Yves ou le frère Yves, ce que tu veux m'appeler, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'est pas seul, il y a avec la plus belle merveille du monde. Ça aussi, on ne peut pas changer ça. C'est Dieu qui a fait ça. Et tu n'y peux aussi rien, ne sois pas découragé. Donc aidez-moi à apprécier Dieu pour la plus belle merveille du monde. Le pasteur Samuel a parlé de son jardin d'Éden. Moi, je parle de ma merveille. Ok, tu n'as pas dit Amen. Moi-même, j'ai dit Amen. Salut à tous les champions. J'ose croire que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je suis sincèrement désolée car ma voix est cassée. Je me forcerai de me faire entendre et comprendre. Nous irons à la découverte du parcours des héros, des pasteurs jumeaux les plus célèbres, les plus charismatiques, les stars. Je cite pasteur Yves Castanou, et sa charmante épouse Abby Castanou, pasteur Yvan Castanou, ainsi que sa charmante épouse Queen Maud Castanou. Pour ceux qui sont de l'église ICC connaissent la vraie définition de star. Si vous êtes de ICC, mettez en commentaire quelle est la définition de star. Qui est pasteur Yves Castanou ? Pasteur Yves Castanou est un pasteur chrétien, évangélique, charismatique, congolais, né le 22 juin d'une certaine année à Paris. Il est pasteur associé, cofondateur de l'église Impact Centre Chrétien à Paris et pasteur principal d'Impact Centre Chrétien Brazzaville au Congo. Il est directeur général de Congo Télécom, l'opérateur historique des télécommunications. En 1992, il rejoint l'école polytechnique de Montréal où il obtient un diplôme d'ingénieur en génie électrique en 1996. Cette même année, il épouse Abby avec qui il aura deux merveilleux enfants. Il suivra ensuite une première formation biblique au Royaume-Uni avant de rejoindre l'Institut biblique et l'Académie des hautes études théologiques et pastorales de Paris. Pasteur Yves Castanou a été ingénieur télécom dans la société Lucent Technologies à Denver, aux États-Unis. En 2002, il fonde l'église Impact Centre Chrétien avec pasteur Yves Castanou, son frère jumeau, à Ivry-sur-Seine près de Paris en France. Il a été ordonné officiellement pasteur avec son épouse Abby en mars 2004 par les pasteurs André Taubois et Emmanuel Toussaint, concile mondial protestant et évangélique des églises. En 2010, pasteur Yves Castanou est nommé par dégré présidentiel directeur général de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques en République du Congo. En 2012, il devient pasteur principal d'Impact Centre Chrétien Brazzaville. Le 22 novembre 2013, pasteur Yves Castanou a été élevé au grade d'officier de l'Ordre du Mérite Congolais à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'agence de régulation des postes et des communications électroniques. Le 9 avril 2020, il est nommé par dégré présidentiel directeur général de Congo Télécom. Quel beau parcours ! On poursuit avec pasteur Yves Castanou de Paris. Pasteur Yves Castanou est le pasteur principal de l'église Impact Centre Chrétien, situé en région parisienne, membre de la CAF, membre de la Fédération Protestante de France. Après un premier cursus biblique en Angleterre, pasteur Yves Castanou a suivi une formation biblique à l'Institut biblique de Paris et à l'Académie des hautes études théologiques et pastorales de Paris. Avec son épouse, le pasteur Modestine, il a été ordonné en mars 2004 par les pasteurs André Taubois de la Fédération Protestante de France et pasteur Emmanuel Toussaint du Concile Mondial Protestant et Évangélique des Églises. Ces enseignements dynamiques et vivants ont contribué à la transformation d'un nombre incalculable de personnes. Grâce au culte, il s'est retransmis en direct sur Internet et à travers l'émission pour une vie d'impact diffusée sur plusieurs radios et chaînes de télévision francophones et sur Internet. Il est l'auteur et le producteur des célèbres textes et CD audio. « Prions ensemble » ainsi que des livres comme « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». « Vous pensez au mariage », « Comment faire le bon choix » et la nouvelle collection des livres comme « Né de nouveau pour gouverner de nouveau ». Musiciens et chants passionnés de Christ, ils dirigent régulièrement des temps d'adoration prophétiques durant lesquels les assoiffés de Dieu peuvent expérimenter les réalités de sa présence et de sa puissance. Au niveau académique, le pasteur Ivan est diplômé, promotion 1995 de l'école Reims Management School, école supérieure de commerce de Reims. Il est également titulaire d'un DUT en gestion des entreprises et des administrations. Il a obtenu un DEUG en mathématiques. Avec son épouse, ils ont quatre merveilleux enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de partager, de commenter. « Radieuse Journée Crédit EMC TV » au Wikipédia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après 20 ans, tu es toujours aussi belle. Amen. Non mais c'est vrai. Ah oui. Je lui disais, mais toi tu es photogénique. Donc tu es photogénique. Merci. C'est son mari qui fait ça. Au début, c'était compliqué. On se battait, on se battait. Mais je pense que finalement, on a réussi à se retrouver. Et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Que des bonnes nouvelles. L'ancien Dev et le pasteur Makaya sera en concert ce 23 juillet. Brassa pour Christ le 19 et le 20 juillet. Dieu sera à l'oeuvre le 30 juillet avec Maman Divine au Sombie dira. L'album Souffle est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement du groupe SIR. Wow.